... Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Brian, j'ai 35 ans, j'adore la cuisine italienne, le jeu des 7 familles et le tennis de table. Mais en ce qui concerne notre club de vacances, je suis, comme vous pouvez le constater, votre professeur de plongée et même si c'est vrai que nous sommes maintenant en mer depuis plus de deux jours, il est important pour moi de vous souhaiter la bienvenue à bord de ce bateau. Comme certains d'entre vous ont pu le constater, nous n'avons pas de nouvelles de Martine et Jean-Claude depuis hier matin. Néanmoins, je vous informe que je leur ai donné, avant de plonger à chacun, une bouteille d'oxygène et un téléphone portable. Et si certains d'entre vous seraient tentés de me dire que peut-être leurs réserves d'oxygène sont épuisées, je vous rappelle que Martine et Jean-Claude sont en vacances et qu'ils ont peut-être envie de prendre un petit peu leur temps. Alors, laissez-les respirer et rappelez-vous du dicton, pas de nouvelles, bonne nouvelle ! En ce qui concerne notre position, le GPS m'a quelque peu induit en erreur et il est maintenant impossible d'apercevoir les côtes, d'aucun côté que ce soit. Ceci étant dit, la situation est sous contrôle et nous ne pourrons pas nous éloigner davantage puisque nous sommes en panne. Hello, everybody, I am Brian. I am... I am 35 years old, I like Italian food, 7 family games and Wimbledon but on the table. In the club, in the club, I am your scuba-diving teacher and I'm nice to meet you and you, it's a joke, sense of humor. As you know it, we don't have news from Martine and Jean-Claude, as few time ago. So, but I feel some of you are stressing because Martine doesn't have my phone number. But it's the holiday, it's the holiday, so cool, cool, maybe they want to be cool, okay. So, let's get birth and don't forget the proverb, no news, good news. But our position, the GPS has got me bullshit on all the road, so now we cannot see anywhere the beach, because this fucking machine is bullshit me, we are losing the sea, but everything is under control. Hola, muchachos. Hola, muchachos, me llamo Brian. Soy 35, me gusta la calzone y la desperado y Rafael Nadal. Al club de vacaciones, soy el profesor de tuba y mi casa es tu casa. Como puedes le constatar, no tenemos novelas de Martina y Juan Claudio. Y veo que algunas se inquietan porque crocodilias, ¿eh? No cro-cro-dilias, pero cro-co-dilias. No panica, estoy de vacaciones y es posible que quieren bailar a la playa. Y conozco una proverba que dice, si no tengo novela, está la mierda. Para la posición, el satelito no funcionas, porque si miras a l'horizon es la catastrofa. No es mi falta, está la máquina que es made in China. Comprado en solda sur Le Boncoin. Pero tenemos la chance, no hay vecinos, entonces podemos bailar toda la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo vale, no. No, Michel Bernier, va aussi ! Catherine Barma, va ! Oui, mais là, elle n'a pas été honnête, elle va nous dire pourquoi, et Jean-Luc Moreau, c'est en vain ! Bon, il a menti sur ses diplômes, mais vous n'avez pas menti sur vos notes ! Ah non ! Non, non, puis là, Jean-Luc le disait très bien tout à l'heure, là, pour la longueur du sketch, le temps s'en fout. On s'en fout, il nous fait 12 minutes, Ben, tu nous fais 12 minutes, on est super contents. J'étais, moi, à la limite, j'étais à en redemander, de dire il va nous faire un truc chinois, après il va nous faire pour les... Normalement, je l'attends ! Oui, ou même pour les sourds et malentendants, je te voyais faire exactement. Au début, je me suis dit, merde, faut quand même pas louper le début, si t'arrives au milieu du sketch et tout, mais en fait, tu fais un anglais très potable, et ensuite, la très bonne idée, c'est que ça se dégrade à fond en espagnol, et que, là, tu prends des mots de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Enfin, tu es merveilleux, Ben, franchement. Formidable. Merci, Jean-Marie, merci beaucoup. Michel Bernier, vous dites formidables. Formidables parce que, d'abord, moi, trouver cet angle-là du mensonge, tout d'un coup, on est ailleurs, et le sujet est traité sur les gens qui me manquent pour avoir un boulot à tout prix. Donc, il est moniteur de plongée, comme moi, je vend des crêpes dans le Bacantal, à peu près. Et je trouve ça vachement bien, et surtout la surprise, quoi, de faire d'autres langues et tout ça, et après, on part avec toi, on est sur le bateau. Moi, j'ai envie d'être sur le bateau, perdu. Moi, ça m'amuse. Moi aussi. Non, mais franchement, quoi. Et c'est ton talent, c'est ça, c'est de nous emmener tranquillement vers les choses. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ta façon de jouer, d'inventer. C'est qu'on ne s'attend à rien, et qu'à chaque fois, on est surpris, à chaque fois, on se prend des éclats de rire, parce que tu vas tout le temps au-delà des choses pour notre imaginaire, et ça, c'est merveilleux, quoi. Et bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Michel. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. Michel Bernier est fan. Jean-Luc Moreau aussi à l'Ivain. Moi, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est la manière dont tu as attaqué le sketch, parce que tu étais tranquille. Tranquille. Et du coup, nous aussi, on est tranquille. Et on est tranquille, on te fait confiance, et tout doucement, tu construis ton sketch, parce que les 30 premières secondes, c'est pas vraiment drôle, mais tu positionnes bien, c'est intelligent, c'est très très bien écrit, et puis après, il y a la déferlante, et donc ça, c'est vraiment très fort, bravo. Et c'est payant, parce que c'est un vin. 80 même, dont un, deux, Catherine Barba. Alors Catherine, pourquoi ce vin ? Moi, je connaissais pas Ben. C'est la première fois que vous le voyez sur le plateau ? C'est vrai, c'est la première fois que vous êtes dans le jury sur un des passages. Et puis elle est bien emmerdée, elle va pas pouvoir dire de mal. Mais je dis pas du tout toujours du mal. Et j'ai vu toutes les notes, donc j'avais une très grosse attente, et je crois dire que c'est vrai que s'il y a le comique de répétition, la première fois que vous l'avez fait, bon, c'était bien, ça me faisait sourire. La deuxième fois, j'ai trouvé ça, j'avais un peu plus envie de rire, et alors la troisième fois sur l'Espagnol, là vraiment, c'est complètement parti. Et je suis d'accord avec Jean-Marie, je me suis dit, alors là, s'il nous fait le chinois, je vais être écroulée. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, là, j'ai pas été complètement honnête, parce qu'à la limite, c'est vrai, tout à l'heure, je disais, fallait pas que les skates soient longs, mais c'est eux qui ont raison, c'est vrai que quand c'est chiant, ça fait 4 minutes, on a l'impression que ça fait 10. Il a fait 4,50 celui-là, 4,50. Il m'a semblé trop court, et je me suis dit, je vais mettre que 18 parce qu'il l'a pas fait en chinois, puis après je me suis dit, non, allez, je mets quand même 20. Allez, 4,20 pour Ben ! Allons-y, on fait le total des notes. Ça fait 80 points, on s'en doutait un petit peu, mais ce qui nous intéresse maintenant, bien sûr Ben, c'est la note du public. Là encore, ça sent la très bonne note. Suspense, combien d'autres publics va-t-il vous mettre ? Vous pensez que c'est du 19 ou du 20 ? Ben oui, puisque paraît-il que ça existe, le 20 du public. Ah, mais je ne l'ai pas encore vu moi, depuis le mois de septembre, je n'ai pas eu un 20 du public. Ah, ben, peut-être surprise alors. Peut-être surprise, allez, on découvre ça tout de suite, c'est parti. 17 ! Ils ne sont pas si sympas que ça, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. T'avais eu une bonne intuition. Tu vois, je les avais sentis. C'est des connards, moi aussi, je n'aime pas leur gueule. C'est trop drôle. J'adore ça. Les mecs, ils insultent le public et tout. C'est le truc qui ne se fait pas, quoi. Bon, merci beaucoup Ben, ça fait 97 points. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada.